Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui nous allons voir comment libérer de l'espace disque sur le disque dur Tout d'abord rendons-nous dans le disque dur Macintosh HD ou le nom que vous l'avez donné, le disque de démarrage Allez dans le nom de l'utilisateur Ensuite dans bibliothèque Sur les derniers systèmes après Snow Leopard donc sur Lion ou Mountain Lion Il faut aller dans aller et appuyer sur alt au préalable et logiquement vous avez bibliothèque qui apparaît Vous sélectionnez et vous aurez accès directement à bibliothèque Apple a tout simplement caché ce dossier pour éviter de modifier certaines choses parce qu'il y a certains fichiers, il faut éviter de supprimer pour le bon fonctionnement du système de notre session à nous Mais par exemple il y a des dossiers ou des fichiers qu'on peut supprimer sans aucune incidence sur le fonctionnement qui d'ailleurs peut permettre de mieux faire fonctionner le système Tout d'abord le dossier cache Automatiquement à chaque application l'ordinateur enregistre des informations pour que ça s'exécute plus vite mais à la longue ça peut prendre beaucoup de place comme par exemple Safari voilà que ça, 180 mégaloctets à chaque fois qu'on ouvre une page, toutes les pages sont enregistrées pour que ça s'exécute plus vite mais au bout d'un moment on peut supprimer par exemple si on regarde le dossier soit en faisant commande I ou clic droit lire les informations nous avons 1,24 gigaoctets ce qui est énorme ça c'est depuis novembre 2012 parce que je l'avais supprimé le mois dernier donc si ça fait quelques années ça peut vite passer à 5, 6 gigas voire plus donc ça on peut le supprimer et ensuite il y a le dossier téléchargement mail toutes les pièces jointes que nous recevons automatiquement c'est enregistré dans ce dossier donc là vous avez toute la liste de toutes les pièces jointes qu'on a reçues dans les différents courriers donc si vous avez reçu beaucoup de powerpoint des photos etc ça peut aller extrêmement vite donc là c'est vraiment c'est pas très conséquent parce que c'est que des petits fichiers et je vide régulièrement mais ça peut aller extrêmement vite ça on peut le supprimer si jamais vous ne voulez pas garder les pièces jointes dans tous les cas si jamais vous le supprimez ça sera toujours accessible si vous gardez le mail ensuite dans l'application support c'est aussi les applications que vous ne servez pas vous pouvez les supprimer c'est ce qui est lié installé avec les applications par exemple GarageBand il y aura toutes les pistes pour faire toutes les musiques si vous ne servez pas de GarageBand vous pouvez supprimer toutes les pistes vous pouvez gagner de l'espace comme ça voilà après vous pouvez toujours supprimer des applications ou utiliser des utilitaires de réparation de disques ou qui suppriment automatiquement tout ce qui est cache etc et ce logiciel qui est gratuit s'appelle ONYX voilà en gros tout ce que j'avais à dire au revoir et à bientôt